Pour le cours de stretching Let's go Allez, je mets ma musique volontairement parce que j'ai eu des problèmes avec Youtube C'est la cinquième fois que je recommence cette vidéo donc j'espère qu'elle m'a bien fonctionné j'en ai un peu marre Allez, on va le faire pour ça Vous avez besoin d'un tapis pour cette vidéo d'une bouteille d'eau et d'un endroit calme J'espère que ça sera calme chez moi Allez, on va lever le genou gauche et l'amener à la poitrine Ici on reste On essaie de trouver sa position d'équilibre Une fois qu'on l'a, on va lever le bras droit Et on souffle On se détend Ok, maintenant ce pied gauche il va venir se poser Derrière On va le poser délicatement derrière En même temps On monte notre bras gauche On enfonce le talon dans le sol On fléchit la jambe avant On inculine légèrement le buste pour basculer le poids du corps sur l'avant Et on cherche l'étirement et on cherche l'étirement dans le mollet En enfonçant bien fort le talon Et là on garde bien la tête dans l'axe du cou et du dos On s'étire jusqu'au bout des doigts Tranquillement On fait la mesure qu'on descend à plat dos Hop, on tape la jambe avant On va venir chercher l'étirement Et on descend, on descend, on descend On vient en douceur Déposer si on peut Notre ventre sur la cuisse Là on reste Et on va reculer Notre jambe gauche D'avantage Ici on garde un bel angle droit Le genou à l'aplomb de la cheville Et on abaisse le bassin On tient un peu la position Le genou est décollé du sol La jambe arrière est tendue autant que possible Et on amène le bassin vers le sol Tranquillement On va ramener notre jambe gauche À côté de notre pied de foot On tend les jambes Et si on peut On attrape l'arrière Démoler Et on souffle On se détend Tranquillement On cherche un peu plus d'étirement On fléchit Et on déroule On roule les épaules On va relever la même jambe La jambe gauche À nouveau On remonte le genou On l'attrape On vient L'amener au maximum vers la poitrine Et quand on a trouvé son point d'équilibre On tend Le bras droit Vers le ciel On va basculer la jambe On va basculer la jambe vers l'arrière Et au passage on attrape la cheville Si c'est trop compliqué Vous pouvez vous tenir un mur Pour venir étirer l'avant de la cuisse Les deux genoux sont collés Mais on peut tirer un peu plus Vers l'arrière Et on n'ouvre pas sur le côté Je vous montre tranquillement On va aller poser la jambe Loin derrière Et on monte Deux bras aussi Et ce coup-ci On relâche les mains On recule encore notre jambe On veille à ce que le genou avance Soit la poing de la cheville Et on va déposer notre genou arrière au sol Et le pied Et là on vient chercher les petits mains En abaissant à nouveau Le bassin Et on va se redresser On inspire Et on monte les bras Vers aussi Et on va venir faire une torsion Je me rends compte que la vidéo Elle n'est pas du tout centrée Bon Vous ne m'en voudrez pas Je n'ai pas de cadran avec moi Malheureusement Et on revient à l'oblique Ici Soit vous appuyez sur votre genou avance Vous venez poser les mains au sol Vous voyez Et si c'est possible Si c'est possible Sinon vous gardez cette même position Vous venez attraper le pied Arrière avec votre bras gauche Votre pied gauche Et votre main gauche Ici Et on étire On abaisse le bassin Et on ramène le talon vers la fesse Vous allez sentir un peu son étirement Au niveau du quadriceps Et tout doucement On relâche On revient positionner nos mains De part et d'autre de la jambe à bas On décolle à nouveau le genou Et ce coup-ci On va reculer La jambe droite Pour venir en planche Ici Une fois que nous sommes en planche On va repousser le sol avec nos mains Pour venir enfoncer les talons dans le sol Voilà Nous formons une montagne à l'envers Enfin une montagne Un verre à l'envers Et on va marcher tout doucement vers nos mains On marche On essaie de garder les mains au sol si c'est possible Voilà Et on fléchit Et on boucle Ok Enrouler les épaules Très bien On va faire la même chose De l'autre côté Je retourne pour que je me retrouve face à vous À la caméra Ok On va Attraper notre genou Droit On lève le genou droit On l'attrape à nos mains Et quand on a trouvé notre point d'équilibre On tend le bras gauche On reste là Doucement On va venir poser le pied droit vers l'arrière Et on remonte le bras droit à côté du bras gauche Ici On enfonce le thermosol On incline légèrement le buste La tête est dans le prolongement du dos et du cou Et on tient la position On cherche l'étirement du mollet Et on reste là Et on reste là En dessous ... Et on va fléchir, la jambe avant, reculer, la jambe arrière, ici, veillez à l'autre genou, et l'entendez la jambe, voilà, on abaisse le basset au maximum, et on tire la position. Tout doucement, tranquillement, on va ramener le pied de gauche, le pied de gauche, en même temps les jambes, on attrape l'arrière des moulets si c'est possible, et à nouveau, on vient chercher l'étirement, en douceur, sans forcer. ... ... Et fléchissez, déroulez. ... 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 Encercle, on inspire quand le bras monte et on expire quand il descend. Et avec votre bras droit, votre main droite, on vient frapper l'extérieur du pied gauche maintenant. Et on va lâcher la main gauche. Et là, on va dessiner à nouveau un cercle ici. On dessine un cercle, on attrape l'extérieur du pied. Et on enchaîne comme ça. Inspirez, soufflez sur la descente. Et on cherche bien à descendre à chaque fois. Dernier coup de chaque côté. Inspire. Et souffle. On va remonter. Les jambes vont se fléchir. Elles vont s'ouvrir. On referme. Et on descend avec nos jambes. Et encore une fois. On fléchit. On ouvre. On ferme. Et on descend avec nos jambes. Et dernier coup. Fléchis. On ouvre. Femme. Et descend sur les jambes. On va attraper notre pied droit avec nos deux mains. Si ce n'est pas possible d'attraper le pied, vous pouvez attraper le mollet, la cheville, au niveau du genou. Faites là où vous pouvez. Et on va se redresser. En même temps que la jambe va se lever tendue. Je vous montre. On essaie de garder le droit droit autant que possible. Là. On cherche les tirs. Ça peut être là. Ça peut être là. Ça peut être là. C'est vous qui voyez. Vous levez si vous pouvez. Et si vous ne pouvez pas, vous pouvez rester en bas. Ici. Sinon, on est là. On va venir positionner la main à l'intérieur du pied si c'est possible. Sinon, on peut tenir le mollet là. Ou le genou là. Et on va fléchir. En ouvrant le genou et en le poussant vers le sol. Et on retend. Et on fléchit. On essaie de maintenir notre dos le plus droit possible. Et on tend. Et on fléchit. Et on tend. On reste un peu. On essaie de le remonter. Si c'est possible, notre pied. Regarde-midi. La jambe est toujours tendue. Et là, on va venir déposer notre pied sur notre cuisse. Si vous avez la jambe tendue, ramenez-la maintenant. On va venir poser le pied sur la cuisse. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez le remonter un peu plus haut le pied. Ou le mettre carrément dans le pli de l'aile. On va inspirer. Et souffler en descendant sur l'autre jambe. Le fait d'avoir ce pied replié sur la cuisse. Vous devez sentir l'étirement dans la fesse droite. Voilà. On souffle en descendant. Tranquillement. Et on remonte. Ce pied avant, on le dépose au sol ce coup-ci. Et on vient amener notre jambe gauche vers l'arrière. Ici, on va travailler un peu la couverture du bassin. On pousse le bassin, on décolle la fesse. Elle se décolle et on pousse le bassin vers l'avant. Et on va venir enfoncer la fesse dans le sol. On sent du coup l'étirement au niveau de la cuisse. Et à nouveau, on monte. Et on monte. Et on descend. Et on monte. Et on descend, on reste en bas. On va tendre la jambe droite. Ici. Et on inspire. Et on descend. Ok. Si on est à l'aise, on peut tendre un peu cette jambe derrière. Si vous êtes vraiment à l'aise pour faire un grand écart, vous pouvez basculer en grand écart. Sinon, vous pouvez garder la jambe fléchie ou légèrement ouverte. Faites-la où vous en êtes. Je vais rester fléchie avec vous là. Hop. Et on souffle, on descend. Vraiment, n'hésitez pas, ceux qui sont à l'aise, à passer un grand écart. Ou alors, à rester un peu là. Et à descendre sur votre jambe. On gagne un peu en étirement. Ça permet de travailler un peu plus. Et là, on va venir déposer notre main droite à l'intérieur. Notre jambe droite. Ouvrir. Et chercher à créer de l'espace. Dans les côtes. Et je me retrouve. Hop. Hop. Je vais réfléchir la jambe si c'est trop difficile. Ou l'attendre encore plus. Je ne sais pas. Faites comme vous voulez. Et on remonte. Deuxièmement. Ok. On va placer la jambe avant. Et on ramène notre jambe. Ici. On ouvre. On ferme. Et on descend avec nos jambes. On va attraper avec nos deux mains la jambe gauche. On va remonter vers le haut. Tendu. En même temps que notre buste. Ici. Et là, si on peut. Soit on est mollé. On se dit. Je ne sais pas si vous en êtes. Faites selon vos possibilités. Si on peut. On passe les mains vers l'intérieur du pied. Et on va venir fléchir. Cette jambe. Voilà. On cherche ouverture. Et à nouveau. On tend. Ici. On essaye de garder le dos plat. Et on fléchit. Et on tend. Et on fléchit. Dernier coup. On tend. On reste. On essaie de gagner un peu. Vous pouvez rattraper la jambe. Ou bien la cheville. Ou bien la cheville. Ou bien les pieds. De part et d'autre. Et on vient déposer tranquillement la cheville. Sur la cuisse. La cheville gauche sur la cuisse droite. Pour voir. On monte le pied un peu plus haut. Si on est à l'aise. On inspire. Et on descend sur notre jambe. On va chercher l'étirement dans la cuisse gauche. Et on va chercher l'étirement dans la cuisse gauche. Et on vient déposer notre pied à l'intérieur de la cuisse gauche. La jambe droite passe derrière. Friche. On abaisse la fesse. On la colle au sol. Et on la décolle. Mais pas trop. Mais c'est le même exercice tout à l'heure. On décolle la fesse. On pousse la hanche vers l'avant. Et là. On vient plaquer la fesse au sol. Et à nouveau. On décolle la fesse. Et on l'avance. Dernier coup. On monte l'enche. On décolle la fesse. On pousse la hanche vers l'avant. Et on vient à déposer un brousse. On va tendre notre jambe gauche. Je m'en décolle un peu. Ici. On inspire. Et on souffle. On descend. Ok. Si vous êtes à l'aise. Vous pouvez essayer de tendre la jambe arrière. Autant que possible. Voir passer un grand écart. Si vraiment c'est facile pour vous. Et on descend. On reste. Allonge sur une autre jambe. Sinon la jambe peut très bien être fléchie. Le talon collé à la fesse. Il n'y a pas de souci. C'est pour donner des options. Que tout le monde y retrouve. Suivant ses capacités. Désolée. Je vais me faire. J'aurais dû me tourner. Je vais être devant vous. On va venir placer le bras gauche. A l'intérieur de la jambe gauche. Et on ouvre. Le bras droit. Et le revers. Vers le plafond. Votre jambe tête fléchie. C'est tendu. Pour être un grand écart. Ouvert sur le côté. Il n'y a pas de souci. On ramène les deux jambes. Si elle est plus tendue. Je vous le dis. Bien. On rejoint. Nos deux genoux. Et je vous laisse. Avec la vidéo de relaxation. Si vous voulez l'enchaîner. Vous vouliez la faire plus tard. Voilà. Je vous dis à bientôt. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada